Voilà ce que vous allez pouvoir admirer dans le ciel vendredi matin. Cette éclipse date de 1999. La Lune est venue cacher entièrement le Soleil. Rebelote cette année, mais cette fois-ci le phénomène ne sera que partiel. Celle-ci ne sera pas totale sur la France. Il faut aller dans l'Atlantique Nord pour qu'elle soit totale. Mais il y aura déjà une bonne partie du Soleil qui sera occulté, puisqu'à Lyon ce sera 70% du Soleil occulté. On voit un croissant de Soleil. Au lieu d'être un disque comme ça, c'est un croissant. Mais pareil que presque comme un croissant de Lune. Attention, n'oubliez pas vos lunettes pour voir l'éclipse, car cela pourrait vous coûter la vue. Et ne reprenez pas non plus celles de 1999, elles ne sont plus valables. A Lyon, à quelques jours du phénomène, c'est la ruée vers l'or. On ne vend que ça. Depuis ce matin, on ne vend que des lunettes éclipse. Les gens s'y prennent un petit peu tard. C'est vrai, le seul aléa d'une éclipse, c'est la météo. Est-ce qu'il fera beau, est-ce qu'il ne fera pas beau ? Je pense que dans les deux jours qui viennent encore, on aura de la demande. Mais là, je crois qu'on n'en aura plus. Effectivement, il ne reste plus qu'à croiser les doigts et espérer que le mauvais temps ne vienne pas gâcher le spectacle. Si c'était le cas, il faudra être patient pour voir la suivante, qui aura lieu le 12 août 2026. Je pense que c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. C'est le cas, c'est le cas. Sous-titrage ST' 501